Bonjour 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 Bienvenue dans ce Bonvenue dans ce C'est pas grave Bienvenue dans ce Hop là Recap De Oh la musique va être en plus partie Je vais m'en mettre ici plutôt Voilà, là on est bien Excusez-moi, excusez-moi Je suis un peu, je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu, on est tous un peu je dirais Alors, on est ici pour faire Le récapitulatif d'Euro Je préfère vous prévenir d'entrée De jeu Ça va être salé Ça va être On n'est pas sur un bon épisode On n'est pas sur un bon épisode En moyenne il a F C'est pas moyenne moyenne comme vous le savez C'est une échelle dynamique donc du coup c'est Tout ce que je dis c'est que c'est C'est le deuxième pire épisode de Catch depuis le début de l'année Fun fact, le pire épisode était également un épisode d'Euro Et comme le titre l'indique Comme le titre du live l'indique J'ai pensé à Eliminatier Chamber Ou encore Le Trou Puisque c'est là que Que je dirais qu'on a trouvé la plupart des idées pour Pour cet épisode Donc je vais essayer De rendre ça au moins drôle Pour qu'on soit Pour que quand même Qu'on passe un bon moment Tous ensemble Alors Le show s'est ouvert Le show a annoncé la couleur On peut le reconnaître Ça c'est qu'ils ont été très honnêtes vis-à-vis de ça Le show a annoncé la couleur Dès le début Puisque le show s'est ouvert sur Adam Pierce qui est sur le ring Qui dit Mesdames et messieurs Accueillez dans le Thunderdome Shane McMahon Et moi Flashback de Raw Underground Flashback de Trophée du meilleur catcheur du monde en Arabie Saoudite Non pitié Pas Shane McMahon N'importe qui mais pas lui Bon Donc voilà Shane McMahon arrive Je me dis qu'est-ce que Shane McMahon va avoir à nous dire Shane McMahon Dit à Adam Pierce Merci beaucoup pour ton accueil Je crois que tu as une annonce à faire Ok C'est comme si je disais Et maintenant Le joueur du grenier C'est le seul exemple qui me vient Mais maintenant le joueur du grenier Et là Sturie remarque qu'on reste dans le thème Et maintenant Sturie ! Sturie arrive Ah vous êtes hypé Sturie ! C'est inhabituel dans mon... Voilà ce serait un événement Sturie arrive et dit Merci beaucoup pour ton accueil Links Je pense que tu as une annonce à faire Oui ! Merci beaucoup Sturie ! Et là c'est moi qui parle Donc Adam Pierce dit Pour l'Elimination Chamber Drew McIntyre Et bon alors Donc comme ça Adam Pierce Tu as une annonce à faire Pendant que je publie J'ai une annonce à faire Même pas il les ignore Il les ignore complètement Oh c'était incroyable Donc voilà Et Adam Pierce Nous apprend que A Elimination Chamber Drew McIntyre défendra son titre Dans une Elimination Chamber Qui est un match à 6 Voilà pour ceux qui ne connaissent pas Il y a des spécificités Mais je vous... On en parlera quand on fera Les pronostics de l'Elimination Chamber La semaine prochaine Ça va venir vite Il défendra donc son titre Contre 5 concurrents A savoir Randy Orton Jeff Hardy The Miz AJ Styles Et Sheamus Et on va parler des concurrents Là dans une minute Et là Shane lui dit Waouh Super annonce Allez ciao Et il part C'est bien rien C'était C'était Surréaliste Tellement c'était mauvais Alors Un peu de contexte Pour ceux qui l'ont pas J'ai fait des petites recherches Donc La dernière victoire En solo de The Miz Pour mériter sa place Finalement dans ce match De championnat C'était contre Otis En octobre Souvenez-vous C'est quand Tucker A Trahi Otis dans son dos Tucker qui depuis a disparu Et L'avant dernière victoire En solo de The Miz C'était contre Kofi Kingston En janvier 2020 Depuis Je crois que j'ai mis contre qui Il a perdu depuis Oui c'est ça Depuis Depuis The Miz a perdu Contre Damien Priest Donc la semaine dernière Et contre Grand Metallic Il y a pas très longtemps Fin décembre Ou début janvier Donc Damien Priest Et Grand Metallic Ont nettement plus leur place Dans l'Elimination Chamber Que The Miz Et Avec ça On a Jeff Hardy Et si on oublie Elias Avec qui Jeff Hardy Etait en rivalité Jusqu'à la semaine dernière Elias a disparu Si on oublie Jeff Hardy Si on oublie pardon Elias La dernière victoire En solo de Jeff Hardy Remonte à out Et depuis Jeff Hardy a perdu Contre Ricochet Contre Bobby Lashley Et contre Jackson Ryker Ces 3 gars Mériterait davantage D'être dans L'Elimination Chamber Que Que Jeff Hardy Ajoutez à ça Le fait qu'on est Randy Horton Contre Drew McIntyre Donc on a déjà vu Pendant 4 mois L'année dernière Le fait que Shane McMahon Parte du ring En faisant Eh vraiment Adam Pearce Super idée Génial C'est vraiment une très bonne annonce C'est vraiment une idée de génie Une idée de génie Le titre du live Ouais Sarcasme Non c'est une grosse idée de merde C'est une grosse idée de merde D'ailleurs Alors après ça AJ Styles arrive Et dit à Adam Pearce Dis donc Idée de génie Génie toi Je sais reconnaître un génie Quand j'en vois un Et là Mais là Des Des moins Ah oui des moins Oui des moins C'est une idée de merde Mais en plus Shane McMahon A servi à rien bien sûr des moins Bien sûr des moins J'ai mis des moins à tout ce segment Ensuite Drew McIntyre A croisé Shane McMahon Dans le parking Et lui a dit Excuse moi C'est juste que La semaine dernière On avait un peu établi Que ce serait moi Contre Sheamus J'ai un peu annoncé ça J'ai dit à Sheamus Qu'il avait son match En solo sans problème Et du coup Je pense que le public S'attendait plus ou moins Un match Entre moi et Sheamus Ce à quoi Shane McMahon Répond Ouais mais L'Elimination Chamber C'est un gros match Et puis Il n'y a pas plus gros match Que toi dans l'Elimination Chamber Et puis T'es un champion chromatif Tu veux prouver que t'es le meilleur Alors vas-y Dans ce Dans ce Dans ce Dans ce match là Tu vas prouver que t'es le meilleur La tête de Drew McIntyre là C'est ma tête Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que J'ai existé avec grosse idée de merde aussi Comme titre du Comme titre du live Je me suis dit que ça Non ça C'était pas C'était pas C'est pas une bonne idée On est parti sur du sarcasme Euh Mais sur le coup je me suis dit Ah c'est peut-être une Il y a peut-être une histoire qui se dessine Genre Shane McMahon Est en train d'essayer de la faire à l'envers A Drew McIntyre Euh spoiler non C'est pas C'est C'est Ce que Ce qui se dit C'est Voilà Ensuite ils ont annoncé un match Un match pardon AJ Styles contre Jeff Hardy Euh Alors moi je me suis dit Euh Le con que je suis D'accord Ils vont artificiellement Pumper un peu Jeff Hardy Histoire de dire Regardez il a gagné contre AJ Styles Deux semaines avant Illumination Chamber Ca trouve bien qu'il a sa place Dans l'Elimination Chamber Evidemment non Mais Construire un peu Voilà Jeff Hardy Parce que AJ Styles Il a pas besoin d'être construit Il a eu un règne de championnat Alors en 2017 2018 En 2017 C'était Jinder Mahal 2018 Oui c'est 2018 Le règne de AJ Styles Bon bref il a eu un règne de championnat Il y a vraiment pas longtemps Euh Il est toujours en haut du tableau Jeff Hardy Il est en rivalité contre Elias Et il gagne pas tout le temps Il gagne souvent mais il gagne pas tout le temps Contre Elias Euh J'avais tort J'avais tort J'avais tort Et je reconnais quand j'ai tort Euh Ils ont absolument pas l'intention de pousser Jeff Hardy Mais du tout Il y a un moment c'était la tristesse Jeff Hardy il a chantant au milieu du match Il se met à faire Hardy Hardy Le gars en régie il fait Non Non Je suis J'ai pas le bouton Hardy Hardy Je suis désolé Je peux pas Je peux pas faire Je peux pas simuler un chant Jeff Hardy Comme ça Désolé Et globalement le match ça a été de Euh AJ Styles s'en est pris à la jambe de Jeff Hardy Euh Et euh Jeff Hardy a rampé pendant 10 minutes A fait un tout petit comeback Où il fait des prises qu'il fait tout le temps Et euh Et AJ Styles a fini par le faire abandonner Avec le calf rusher Donc sa prise de soumission au niveau de la jambe Donc Finalement Jeff Hardy Voilà Il confirme que Jeff Hardy n'a pas sa place dans l'Elimination Chamber Euh Jeff Hardy Je suis désolé parce que je sais qu'il y a des Il y a des fans de De Jeff Hardy dans le chat Parce que Jeff Hardy était Un catcheur extrêmement euh Enfin Et toujours un catcheur extrêmement populaire Il est chiant quoi Il est chiant Regardez catcher aujourd'hui Il est Il est euh Il a vieilli Ce qui est normal Mais il a pas adapté son style en vieillissant Il a juste ralenti son style Ce qui est normal Vraiment je l'en veux pas pour ça Mais du coup c'est Du coup il est chiant quoi Ces matchs sont chiant Ca fait très longtemps que j'ai pas été très hypé par un match de Jeff Hardy Tu me diras tu rajoutes une échelle et puis d'un coup il devient euh D'un coup il change euh Voilà ça change la vitesse du match Mais euh Bon Faut ça quoi J'étais parti du principe que Keith Lee euh Etait toujours confiné avec Mihai Mais que c'est pour ça qu'ils avaient pas envisagé que Que Keith Lee soit dans l'Elimination Chamber Et c'est là qu'ils ont annoncé Pardon Keith Lee Contre Riddle Le soir même Ca m'a un peu emmerdé Que Que The Miz et Jeff Hardy Soient euh Devant euh Devant euh Devant Keith Lee sur la liste des euh Des euh Des euh Des aspirants au titre de la WWE Alors leur euh Leur narration c'est que Euh Don McIntyre va affronter 5 anciens champions de la WWE A ce compte là ils pouvaient affronter Kofi Kingston au moins son règne était récent quoi Bref Euh Donc Keith Lee et Riddle ont un petit échange euh En backstage où euh Keith Lee dit que Riddle devrait peut-être arrêter de s'en prendre Heard Business vu qu'ils arrêtent pas de lui casser la gueule C'est un petit peu vrai Euh Et euh Et euh Qu'il devrait lui laisser à lui Qu'il devrait Que Riddle devrait laisser à Keith Lee l'opportunité de De s'en prendre à Bobby Lashley pour le titre euh Des Etats-Unis Ce qui est une idée qui me plait Riddle répond euh Ouais j'ai vu tous les films euh Air Bud Depuis que je me suis fait casser la gueule Donc c'est le film avec un chien qui fait du basket Et euh Si un chien peut faire du basket Moi je peux bien me battre pour le titre US Donc Riddle Qui est un euh Un Comment dirais-je Un 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 combattant de l'UFC confirmé Qui était euh Qui est euh Qui est enfin Qui a toute une carrière à NXT déjà Enfin qui est pas C'est pas un chien qui fait du basket Riddle C'est un C'est un catcheur Et un très bon catcheur Bref Seamus a également à peu près la même opinion que moi sur le match à Elimination Chamber C'est à dire qu'il fait remarquer à Adam Pearce que bah on était plus ou moins parti sur un match Drew McIntyre contre Seamus euh Euh Et du coup euh Il fait remarquer à Adam Pearce que toutes les euh Que Les gens qui y croisera il a l'intention de passer sa frustration dessus et que c'est entièrement de sa faute à lui La faute à La faute à La faute d'Adam Pearce Euh Voilà Ensuite Ça va Ça va Ça va Ça va aller vite parce que j'aime pas trop me Me baigner dans le fait de dire du mal des choses donc euh Je vais m'attarder un peu sur ce que j'ai trouvé de bien Il y a des choses que j'ai trouvé de bien Pendant euh Jusqu'à Jusqu'à euh Jusqu'au segment euh Après le pro Jusqu'au segment après le prochain Je me suis dit Est-ce qu'il est techniquement possible de faire un épisode d'Euro où il se passe pas un seul truc de bien Et je me suis dit Non Ça dure trois heures C'est pas possible Même par accident Tu vas me faire un bon segment Il y en a Il y en a deux Il y en a Un qui est vraiment bien Et On va y arriver Ne vous inquiétez pas Le Il y a une lumière Au fond de la merde Euh On a eu le match Nuday contre Rétribution Euh Pour moi il me semblait évident que Rétribution devait gagner Spoiler ils ont perdu Ça me semble évident qu'il devait gagner parce que Euh Quand Kofi Kingston était blessé Xavier Woods a d'abord affronté Tibar de Rétribution Il a perdu Xavier Woods a ensuite affronté Mace Le Le Troisième homme de Rétribution que vous voyez pas là mais il a perdu également Xavier Woods a ensuite affronté Euh Slapjack euh Et il a gagné Du coup ça fait 2-1 pour Rétribution euh Euh Kofi Kingston est revenu Xavier Woods a affronté Mustafa Ali qui est le 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 chef de Rétribution Et il a gagné Là je me suis dit non si t'affrontes le chef tu perds parce que Soit tu veux établir que Rétribution est vraiment une menace Soit tu veux raconter l'histoire du New Day qui réussit à vaincre Rétribution euh Donc euh Faut Faut construire l'histoire dans ce sens là S'ils ont déjà battu euh Mustafa Ali Franchement il y a Il y a plus vraiment d'histoire Il y a l'histoire euh Kofi Kingston affronte Mustafa Ali Mais Mais ça Ali devrait être invaincu quand ce match là arrive Bref Et du coup là on a eu le match en équipe euh Xavier Woods et Kofi Kingston contre euh T-Bar et Slapjack J'imagine que c'est parce que Mace devait être blessé ou quelque chose comme ça Bref Euh Mustapha Ali était très très énervé Mustapha Ali était à la table des commentateurs Il était très énervé Il porte complètement le truc C'est lui qui raconte l'histoire C'est lui qui met l'énergie dans l'histoire C'est lui qui donne le sens à l'histoire C'est lui qui donne la passion à l'histoire Sans lui ce serait vraiment juste euh Affrontez vous toutes les semaines Et puis quand on en aura marre on changera Ali rajoute du euh Une dynamique A cette histoire J'ai vu qu'il était à à RoTalk euh 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 Le show qu'il y a après Ro Euh Je l'ai pas encore regardé Mais euh Je vais le regarder en déjeunant tout à l'heure Et j'ai vraiment très très hâte de le voir Parce que Mustapha Ali au micro C'est un C'est un vrai bonheur Euh D'ailleurs Et à un moment donné Ali hurle à T-Bar Euh Fais mal à cet homme de la même façon que la WWE T'as fait mal à toi Euh Et franchement Bah quelques quelques minutes après avoir vu Shane McMahon Euh Dire à Adam Pearce que mettre The Miz, Randy Orton et Jeff Hardy Dans l'Elimination Chamber Contre euh Tom McIntyre pour le titre de la WWE Lui faire dire que C'est une super idée c'est une idée de génie Bah oui Oui Moi j'ai envie de Vas-y T-Bar Va chercher Shane McMahon Fais lui manger son cul Euh Oui Là je suis investi là Là je Je suis Je suis dedans Et alors Le truc qui m'a vraiment beaucoup beaucoup fait rire C'est ça C'est ça Pourquoi ça m'a fait rire ? Donc le 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 J'attire votre attention sur l'annonce du match en bas à droite Pourquoi ça m'a fait rire ? Pendant deux mois En novembre à décembre dernier Euh Nia Jax a euh A euh Harceler euh Lana en la faisant passer à travers la table des commentateurs euh Toutes les semaines C'était euh C'était euh C'était au début c'était drôle Et puis ils ont fini par euh Aspire euh Aska euh Championne d'euro là dedans Et c'est devenu moins drôle et plus triste Parce que Aska servait de 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 cinquième roue dans une histoire qui était pas la sienne Je savais pas encore qu'il allait falloir que je m'habitue Euh Bref euh Mais au début c'était drôle et puis surtout euh Ça semblait euh Se diriger vers un match en table à TLC TLC c'est le 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 show TLC c'est pour table euh table ladders et chairs Donc les tables échelles chaises Donc il y a des matchs TLC Des matchs avec les trois les trois objets euh Des matchs à l'échelle des matchs en table et des chairmatchs donc des matchs où il y a des chaises Et vous pouvez euh on peut utiliser les chaises pour euh taper C'est vrai ça Du coup je me suis dit enfin je me suis dit tout le monde s'est dit La la conclusion logique de ça c'est Lana affronte Nia Jax à TLC dans un match en table C'est les chats qui font du bruit comme ça ? Bon euh Euh Non Alors non Euh parce que euh 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 Lana a battu Nia Jax avant TLC donc ils ont fini l'histoire avant la fin de l'histoire Et euh euh Ils ont euh scénarisé une blessure de Lana pour justifier le fait que Je reviens très vite Les joies du live je vais vous mettre en pause avec de la musique je reviens très vite Musique Musique Et voilà Je crois que je vous ai mis la musique un petit peu fort excusez moi Les bonnes joies Les bonnes joies du live Est-ce que ça a buggé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, tout va bien, tout va bien, on est toujours là, on est toujours tous ensemble Allez, on y retourne Donc je vous racontais, voilà, la fin logique de l'histoire, c'était un match hors table Et Donc on n'a pas eu ce match parce qu'ils ont écarté Lana de l'histoire Pour que Asuka puisse faire revenir Charlotte Flair Charlotte Flair gagne un titre, youpi C'est le 53ème titre de Charlotte Flair, vraiment, quelle championne géniale Tout le monde se prosterne devant Charlotte Flair Et donc voilà Et alors là, voir qu'ils vont nous raconter Enfin, qu'ils n'annoncent pas le match, qu'ils nous disent Alors, la conclusion de l'histoire qu'on avait arrêtée il y a un mois J'ai trouvé ça, moi, sur le coup, ça m'a fait rire Ça m'a fait rire parce que c'est Non seulement il racontait plus cette histoire, c'était plus le moment, c'était fini C'était, c'était, il l'avait gâché déjà Enfin, voilà, ça m'a fait marrer Et évidemment, le nudé a gagné J'ai mis C au match, tout le monde s'en fout Ensuite, on a vu Damien Priest et Bad Bunny, le rappeur, en coulisses Juste le temps de rappeler que Bad Bunny sera dans le coin de Damien Priest dans son match ce soir Mais vraiment, ils étaient en train de regarder des images sur le téléphone de Bad Bunny Et ils s'arrêtent en plein milieu de leur conversation pour faire Ouais, tu seras dans mon match ce soir Enfin, tu seras dans mon coin dans mon match ce soir Ouais, ouais, d'accord, ok Alors, c'était super mal mis en scène Bref, alors, c'était, 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 c'était pas bon Je vois les pavés que vous m'écrivez Je vois que les pavés que vous m'écrivez Ça va être, ça va être, ça va être fun Mais j'aime bien, j'aime bien que vous soyez actifs C'est chouette, merci à vous Après, après La lumière, la lumière est bientôt là Après Ric Flair et Lacey Evans sont sur le ring Ric Flair est vraiment très content Il dit qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de sa fille J'ai noté ce qu'il a dit Qu'il est là parce que Lacey Evans a tout pour devenir une superstar de demain Qu'il compte bien partager ses conseils, ses connaissances, sa sagesse Avec Lacey Evans Et qu'à ce qu'il ferait bien d'être sur ses gardes Parce que Lacey Evans est la prochaine championne de Raw Il nous rassure tous les deux sur le fait qu'il n'y a rien de sexuel entre eux Ce qui est un peu rassurant Je vous cache pas que c'est ça C'est bien qu'ils aient abordé la question Lacey dit que la façon dont Charlotte parle à son père n'est pas normale Elle comprend pas que ce soit elle la méchante de l'histoire A ce moment là, Charlotte intervient Et à ce moment là, je suis en train de me dire Tout ce que viennent de dire ces deux personnes Est très vrai C'est à dire que si Ric Flair veut donner des conseils à quelqu'un d'autre que Charlotte Il a le droit C'est pas cool de sa part d'intervenir dans le match Dans les matchs de Charlotte Mais on pourrait harguer qu'elle devrait le voir venir C'est son père Elle aussi elle a appris de son Puis en plus il a la réputation d'être le dirtiest player in the game Donc au bout d'un moment En vouloir à Ric Flair parce qu'il triche Ce serait comme en vouloir à l'époque En vouloir à Eddie Guerrero parce qu'il triche Non, ça faisait partie de son personnage Et c'était même en partie pour ça qu'on l'aimait bien Donc franchement A part le comportement de lacey Evans A part les ricanements de lacey Evans A part la provocation de lacey Evans Ils sont plutôt du côté positif du spectre moral je trouve Charlotte arrive Elle dit qu'elle veut protéger l'héritage des Flair Elle dit qu'il est bien le manager de qui il veut Mais qu'elle ne veut pas qu'il l'entraîne elle dans sa chute Donc elle est très désagréable Lacey Evans dit qu'elle ne veut pas qu'elle soit ennemie toutes les deux J'ai une image avec Charlotte Flair Voilà Elle veut pas qu'elle soit ennemie toutes les deux Elle lui propose d'être en équipe Ce à quoi Charlotte refuse en disant qu'elle a déjà une partenaire par équipe qui est Asuka Cette équipe solidement établie depuis un mois donc Lacey Evans dit que si elle bat Charlotte Elle a le droit à un match de championnat contre Asuka Charlotte la provoque donc Lacey accepte le match Jette Charlotte à l'extérieur du ring Puis la jette dans les escaliers Et là on voit Charlotte à terre Et on se dit mon dieu mais pauvre Charlotte Va-t-elle réussir à s'en sortir ? On se dit pas ça du tout On se dit En plus la promo était vraiment mal bitée Parce qu'elles ont exactement la même façon de s'exprimer Qui est chercher des noises à l'autre en parlant très lentement Et très succinctement En se mettant en avant Et l'autre en face va réagir en riant En souriant En jouant comme si c'était Mais les deux sont exactement la même façon Et vu qu'elles parlent lentement en plus C'est qu'il n'y a aucune alchimie C'est vraiment une rivalité Hill contre Hill Parce que Charles Flair ne fonctionne qu'en Hill Dans ce rôle là Si elle veut changer Si elle veut devenir Babyface Bah Il faut qu'elle change son personnage Ce qui ne peut que lui faire du bien J'étais en train de me dire Je peux essayer de vous parodier l'échange Mais Globalement ça ferait Ma chérie Tu ne me battras jamais Parce que Je suis La meilleure Non ma chérie C'est toi Qui ne me battras jamais Car La meilleure C'est moi Ça m'étonnerait ma chérie Non Et alors le match qui a suivi Le match qui a suivi J'ai noté Je ne sais pas si c'est moi Qui accroche tellement pas Au rôle de Charlotte Dans ce match là Dans cette rivalité là Je veux dire Mais J'ai l'impression Qu'elle est moins bonne sur le ring Mais c'est peut-être une projection Du fait que vraiment Je 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 conçois pas Le rôle qu'elle a Dans cette rivalité là Il y a un moment dans le match Je sais ce que vous avez vu tout à l'heure Quand ça a un peu bugué Il y a un moment dans le match Il s'est passé ça Regardez-moi ça Regardez-moi ça Donc là On voit Charlotte Voilà Qui va attaquer Et attention Contrée Qu'est-ce que c'est que cette merde À quel moment Les C-Event Ce n'est pas si mauvais que ça Mais à chaque fois qu'elles ont des matchs Toutes les deux Elles ont l'alchimie De l'eau et l'huile Ça fonctionne pas Ça fonctionne pas Du tout C'est C'est très C'est très C'est très C'est très C'est très C'est très surprenant Parce qu'aucune des deux n'est mauvaise Aucune des deux n'est mauvaise Mais alors les deux ensemble Une catastrophe Mais j'ai l'impression que Charlotte Flair Depuis qu'elle est Depuis qu'elle est revenue Là le mois dernier Elle n'est pas dedans Elle n'est pas Peut-être qu'elle Peut-être que Peut-être qu'elle en a marre D'avoir des histoires Où il y a son père dedans aussi Pour de vrai Peut-être que L'interprète de Charlotte Flair Soit dit Bon Vous pensez que j'avais tourné Cette page D'avoir des histoires Où mon père est impliqué Je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe Mais Bon Bref Pendant le match Ça c'est génial Pendant le match De la même façon Qu'il nous avait annoncé Ah en fait La fin de l'histoire Là Là Pendant le show Ah oui en fait Le main event C'est Drew McIntyre Contre Randy Arton Notre actuel champion Notre actuel champion du monde Il affronte Son rival Le plus sérieux Depuis le début de son règne A Wrestlemania L'année dernière Pour ce soir Voilà On vous laisse avec Charlotte Flair C'était vraiment un épisode Très Très C'était difficile C'était difficile C'était difficile à regarder Et à la fin Et à la fin Et à la fin Charles Flair se fait disqualifier Parce qu'elle tape trop Les civils C'est pas de temps Donc pour ceux qui connaissent pas les règles Si tu bloques ton anniversaire Ton anniversaire Bah c'est bien Il faut Parce que comme ça Tu peux faire une petite célébration Avec tes proches C'est toujours sympa Mais si tu bloques ton adversaire Dans le coin Ou dans les cordes L'arbitre compte jusqu'à 5 Si à 5 Tu n'as pas Laissé ton adversaire Respirer Tu Bah tu te fais disqualifier Tout simplement Et Charlotte n'a pas laissé Parce que Charlotte est très en colère Contre Lacey Evans Non Charlotte est très en colère Contre Ric Flair Et elle voulait lui montrer Ah bah regarde ce que j'en fais T'as protégé C'est vraiment une crise de jalousie De Charlotte Flair Et j'ai envie de lui dire Mais ferme Mais Il fait ce qu'il veut S'il a envie de manager Charlotte m'énerve Et donc Voilà Et donc Lacey Evans S'est trop fait taper Suite à quoi Ric Flair Arrive sur le ring Pour dire à Charlotte Attends Arrête Arrête Tu vois bien que Arrête de Arrête de la taper C'est bon Le match est fini C'est pas bien ce que tu fais Ce à quoi Charlotte Flair répond Arrête Sinon quoi Elle est en train de défier son père Mais c'est quoi C'est quoi ce personnage C'est quoi Charlotte Flair Ah oui et du coup Vu que Lacey Evans A techniquement gagné Par disqualification Elle est l'aspirante Numéro 1 Au titre d'Aska Pour Elimination Chamber J'ai très envie De voir ce match Là vous m'avez Vous m'avez vendu Lacey Evans Comme une challenger Nickel Nickel Donc du coup Le match Le match À Elimination Chamber Je vous situe Pour Quand on dit Quand on dit Ouais mais Aska Elle est plouchée Elle a le titre Ouais 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 Donc le match À Elimination Chamber C'est l'appartenir par équipe De Charlotte Flair Contre la rivale De Charlotte Flair Accompagnée par le père De Charlotte Flair Quelqu'un est effectivement Très plouché Dans cette histoire Et pourtant Ce n'est pas quelqu'un Qui est dans le match Ensuite Edge arrive Edge arrive Pour dire rien Je suis désolé Edge arrive Donc pour dire J'ai pas encore fait mon choix Pour WrestleMania C'est un choix difficile à faire Parce que Edge a remporté Le Royal Rumble Ce qui veut dire Qu'il peut challenger N'importe lequel Enfin des défis Pardon N'importe lequel Des trois champions mondiaux De la WWE Petit rappel Ils sont quatre Mais bon C'est pas grave Walter ne compte pas Ok On va dire que c'est parce que Limitation des voyages Voilà Que c'est pas parce qu'ils ont oublié Qu'Annexy UK existait Bref Mise l'interrom Et là Cette pomme là Elle était bien Cette pomme là J'ai mis des moins Mise l'interrom Pour lui dire Globalement Qu'il a toujours La mallette Money in the bank Et qu'il va Il va à Wrestlemania Il encaissera sa mallette Pour gagner Donc de toute façon La victoire de Edge Ne changera rien Machin truc Et Edge Dans une promo Où il enterre Complètement Vemise Lui dit Attends mais tu crois Que je le sais pas C'est moi Qui ai rendu La mallette Money in the bank Célèbre Et c'est vrai Il a eu Deux encaissements De mallettes Qui étaient Historiques Notamment le premier Et il lui dit Que Et il lui fait remarquer Que c'est complètement débile De sa part De lui rappeler Qu'il a la mallette Money in the bank Au cas où il est oublié C'est C'est un avantage Que t'as Tu te fais oublier T'attaques au moment Où tout le monde T'a oublié Lui Demise arrête pas De rappeler J'ai la mallette J'ai la mallette J'ai la mallette Oui bah t'es nul T'es con Qu'est ce que tu veux Que je te dise Donc il lui fait Il lui dit Qu'il pense pas Au même niveau Etc Bref Il finit par y avoir Quelque chose D'à peu près bien Dans cette rivalité J'ai quand même Une baie moins Parce que Effectivement The Miz pourrait Fermer sa gueule C'est à dire Que c'est pas parce que Tu dis dans ton show Que tel personnage Agit bêtement Que ça rend La chose plus intéressante Ensuite On a eu Un match J'ai pris cette image là Parce que comme ça Il y a tout le monde dessus Un match Damien Priest Avec Bad Bunny Dans son coin Contre Angel Garza Avec The Miz Et John Morrison Dans son coin A lui Match Très 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 moyen En fait Il se passe pas grand chose Evidemment The Miz et John Morrison Attaquent Damien Priest Dans le dos De l'arbitre Jusqu'à ce que Bad Bunny Prenne la mallette Money in the bank De The Miz La jette dans le ring John Morrison Va la récupérer Sur le ring L'arbitre voit John Morrison Sur le ring Et dit Bon toi et toi Vous sortez Vous êtes Vous êtes plus admis Aux abords du ring Ça distrait Un tout petit peu Angel Garza Qui se fait battre Par Priest Une demi seconde plus tard J'ai mis C Parce que c'est bien De protéger Angel Garza Bien de protéger Damien Priest Pauvre Angel Garza Voilà Ensuite on a eu Une interview De Drew McIntyre Où il rappelle que Bon C'est un peu le bordel Le pauvre Il essaye de hyper Tous les trucs Qu'il a hyper Ouais alors J'ai eu une semaine Pour digérer Ce que Sheamus A dit la semaine dernière Parce que vraiment Je lui en veux Mais je suis pas focalisé Là dessus Je suis focalisé Contre mon match De ce soir Contre Randy Horton Parce que Randy Horton Et moi on va s'affronter A Elimination Chamber Dans lequel il va falloir Que j'affronte Quatre autres gars Notamment The Miz Qui a la mallette Money in the bank Et là encore La tête de Sheamus C'est ma tête A moi Pendant ce truc C'est Je passe pas un bon moment Ensuite Oui c'est là Qu'ils ont annoncé Que Lacey Evans Affronte Asuka A Elimination Chamber Parce que techniquement Elle a gagné son match Félicitations Lacey Evans Tu as gagné En te faisant Trop défoncer la gueule Ce qui est toujours Excellent Ensuite on a eu Une interview Ça a vraiment été Un épisode long à regarder Ensuite on a eu Une interview De Bianca Belair Qui nous rappelle Que elle a gagné Le Royal Rumble Donc du coup Elle a le choix Entre Sasha Banks Et Asuka Pas Yoshirai Bizarrement Elle évoque Pas Yoshirai Bianca Belair Commence en disant Que ouais Elle décide pas Parce que si ça se trouve C'est Lacey Evans Qu'elle va devoir Affronter à WrestleMania Asuka arrive Pour lui dire Tu Asuka arrive Pour lui dire Qu'est-ce qu'il y a Tu n'es pas prête Non Félicitations Elle lui dit Félicitations pour le Royal Rumble Mais tu n'es pas prête Pour Asuka Qui est la tagline D'Asuka You are not ready For Asuka Bianca Belair Lui dit Si je suis prête Pour Asuka Mais tu sais Qui n'est pas prête Pour Asuka Lacey Evans N'est pas prête Pour Asuka Tu viens de dire Que Lacey Evans Serait peut-être champion D'ici WrestleMania Ensuite Ensuite Mais qu'est-ce qu'il se passe Ensuite Ah oui Ensuite Bianca Belair Menace Asuka Bref Une interview Où il se passe tout Voilà Et c'est le bordel Ensuite Bon match On a eu Riddle contre Keith Lee Avec MVP Au commentaire Parce que Les deux hommes Ont des aspirations Pour le titre Des Etats-Unis Et Bah MVP Et le manager De l'actuel Champion des Etats-Unis Bobby Lashley Ils ont construit Le match Pratiquement Entièrement Autour de la force De Keith Lee C'est à dire que Là l'image que vous voyez C'est Riddle Qui tente une clé de bras Et Keith Lee Qui le soulève Avec un seul bras Ce qui est un petit peu cool Un moment donné Riddle saute sur le dos De Keith Lee Tente un étranglement Keith Lee Hop là Boum Puis fait Le jet Le jet Sur le ring C'est un match Très très fun Regardez Keith Lee Catcher C'est toujours un plaisir À un moment donné Il a fait une prise Que j'adore Qui fait souvent C'est le On va dire Le pounce C'est à dire Qu'il charge son adversaire Qui vole Raconté comme ça Ça paye pas de mine Mais à regarder C'est très marrant Et Riddle a réussi Riddle réussissait A revenir un petit peu Mais Comment il s'appelle Keith Lee A stoppé sa progression Net Avec un Spirit Bomb Ce qui a été Un petit peu chouette Après le match Bobby Lashley Est intervenu Il a tapé Keith Lee Dans le dos Puis Keith Lee A essayé de charger Et Bobby Lashley L'a soulevé Pour faire un Spine Buster C'était un petit peu Impressionnant Parce que Keith Lee C'est un bon bébé Quand même Comment Ouais voilà Globalement Bobby Lashley A massacré tout le monde C'est à dire Qu'il a fait un Spine Buster Sur Keith Lee Ensuite Il a porté son Heartlock Sur Riddle Ensuite Il a fait passer Keith Lee Par dessus la table Des commentateurs Enfin bref Il a massacré Absolument tout le monde Et Et on nous a annoncé Que Bobby Lashley Défendrait son titre Contre Keith Lee Et Riddle A Elimination Chamber Je suis hypé Je suis hypé C'est le segment Qu'ils ont bien construit Dans cet épisode Bobby Lashley Est très bien protégé C'est vraiment cool Ce qu'ils ont fait De Bobby Lashley C'est vraiment chouette Il devrait être Dans cet Elimination Chamber Et Keith Lee C'est un peu dommage Parce qu'il est Pouché en demi-teinte Mais En fait Ils font tellement Du bon travail Avec Bobby Lashley Que j'ai pas envie J'ai envie de m'attarder Là dessus M'attarder sur le fait Que Bobby Lashley C'est bien C'est bien ce qu'il faut Ensuite on a eu Une promo de Randy Orton Qui dit que Quand il a des affaires Inachevées Bah il est fini Et qu'il va redevenir champion Enfin non Qu'il va redevenir champion Elimination Chamber Et qu'il arrivera à WrestleMania En étant champion Si tu le dis Randy Ensuite on a eu Le fameux match Lana contre Nia Jax On nous a rappelé Très généreusement Pourquoi ce match avait lieu Rappelez-vous L'histoire en décembre C'est pour ça C'est pour ça qu'on fait ça Lana se fait massacrer Pendant tout le match Mais étant donné Qu'elle joue vraiment très mal Moi ça me faisait Moi ça me faisait Plus rire qu'autre chose C'est à dire que À un moment donné Nia Jax Faisait une prise de soumission Sur Lana En lui mettant sa jambe Comme ça par dessus Donc le corps de Lana Est là Et la jambe comme ça Et t'as Lana Qui était en bas Qui faisait Please don't Please Please don't La même La même énergie La même intensité Le même dialogue Que quand Que quand Lana et Nia Jax Et Sheena Baszler L'avaient blessée Pour la sortir du match De TLC Please don't Please No Please don't À un moment donné Nia Jax Etrangle Lana Sur les cordes Et t'as Lana Il fait Moi ça me fait rire Écoutez Je prends mon fun Là où je peux le trouver À un moment donné Pendant le match À un moment Je craque Je me dis Mais pourquoi Est-ce qu'ils ne font pas Sheena Baszler Contre Naomi Pourquoi ils nous mettent Le mauvais élément Le mauvais élément De l'équipe L'un contre l'autre Et alors À un moment Nia Jax va Pour faire sa descente De la cuisse Sur les abords du ring Lana l'esquive Du coup Nia tombe Le cul le premier Sur les abords du ring Et je vous jure Elle se met à crier Elle fait My hole Ce qui veut dire mon trou Il n'y a pas 36 façons De le traduire Les règles d'un match En table Et que le premier adversaire Qui passe à travers Enfin le premier Catcher qui passe À travers une table A perdu Lana gagne En poussant Nia Jax Dans une table Qui était Là vous voyez Il y a une table Qui est posée Derrière Nia Jax Dans un coin C'est de la déco Ils ont juste mis Les tables Genre voilà Elles sont à disposition Vous pouvez vous en servir Pour les placer Personne n'a mis en place Une table Dans ce match Personne n'a déplacé Une table Lana a poussé Nia Jax Qui s'est écroulée À travers une table Qui était là dans le décor Donc j'ai mis D À ce match Après le match Shena Baszler Essaye d'agresser Lana Mais Naomi l'en empêche Et comme j'ai été Très sage cette année On a droit à Naomi Contre Shena Baszler Mais comme Dieu est mort Le match dure Trois minutes Et À un moment donné Shena Baszler Arrête de s'en prendre A Naomi Parce qu'elle a envie De taper l'ana Mais c'est vraiment ça Lana elle faisait rien C'est son personnage Lana elle fait rien Elle est là Elle fait rien Elle était Vraiment elle était là Et puis elle faisait A Naomi Genre Vas-y attrape la corde Alors que Shena Baszler Était plus en train De lui faire une prise de soumission Mais viens Viens On est bien Shena Baszler Se dit Bon je vais taper l'ana Ça va me détendre Donc elle descend Elle descend Elle va taper l'ana Et en remontant Naomi la surprend Avec un roll-up Pour la victoire On dit pas pour la victoire En français La surprend avec un roll-up Et remporte le match Et en plus après L'ana elle est toute contente Ouais on a gagné On a gagné Parce que J'ai trop une tête à claques Ouais Tout le monde Tout le monde Sort diminué de ce match C'est à dire que Naomi elle a gagné par chance Lana elle s'est faite Casser la gueule Shena Baszler Elle passe pour une conne Ça va ma chérie ? Je suis en live Je suis désolé Si j'en étais pas en live Je mettrais sur pause Mais c'est pas possible Il n'y a pas de soucis Et Tout le monde sort diminué De ce truc C'est catastrophique Mais c'est bientôt fini La bonne nouvelle C'est que c'est bientôt fini Parce qu'après on a Le main event Drew McIntyre Contre Randy Orton J'avais pas envie De voir ce match Parce que Sheamus est en rivalité Drew McIntyre Est en rivalité Contre Sheamus Randy Orton Est en rivalité Contre The Fiend Par l'intermédiaire D'Alexa Bliss Donc je me suis dit Ok bon Allez-y Faites des gagnants Faites vous plaisir Et quand J'attends l'interruption J'attends l'interruption du match Allez-y Ça n'a pas manqué Au bout de deux minutes Donc Sheamus est intervenu Dans le match Mais le match a continué C'est à dire que je pensais Que Sheamus allait arriver Défoncer la gueule De Drew McIntyre Et ça allait sonner La disqualification Mais non Le match a continué un peu Alors évidemment Ce qu'on a vu Le moignon de match Qu'on a vu Evidemment c'était bien Randy Orton De Drew McIntyre C'est deux très bons catchers Qui ont en plus Une excellente alchimie Qui relance à se connaître bien Evidemment le match allait être bien Mais il n'y a aucune histoire Il n'y a rien Quoi ça Je lis mes notes Pour voir comment ça s'est passé A la fin Parce que je Ouais non mais même dans mes notes C'est flou Bon Ce qui s'est passé textuellement Sheamus a fait un brogue kick A Randy Orton Donc sa prise de finition Qui est un coup de pied dans la gueule Il a fait un brogue kick A Randy Orton Et Drew McIntyre A fait un Claymore A Sheamus Et Drew McIntyre A fini la tête haute Voilà Mais J'ai pas compris L'intention du truc C'est à dire que Randy Orton était là Sheamus Drew McIntyre était là Non Randy Orton était là Oui c'est ça Drew McIntyre était là Sheamus arrive ici Et Randy Orton Écarte Sheamus Et se prend le brogue kick Et je me dis Randy Orton a voulu Protéger McIntyre Sheamus Avait toujours l'intention De faire un brogue kick A Randy Orton Qu'est-ce qu'il se passe Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ce qu'il raconte Je savais Ce qu'il racontait Avant C'est à dire Je lui ai raconté Drew McIntyre Contre Sheamus Ok Il a raconté Randy Orton Essaye d'avoir un match Pour le type de la WWE Mais il l'aura pas Parce que The Finn Estime qu'il en a pas fini Avec lui Ok Mais non Je sais plus du tout Je sais plus du tout Ce qu'il raconte Je ne sais pas où on va Je ne sais pas où on est Je ne sais rien Je suis complètement perdu Donc un F Voilà Ça ressemble à ça Quand Les shows Ont un F Ça ressemble à Moi qui suis Malheureux Pendant Une grosse quarantaine De minutes On va Remplir le tableau Si vous le voulez bien Cependant quoi Vous allez Les mots ne sont pas Dans le bon ordre Pendant que Je remplis le tableau Vous allez pouvoir Mettre vos messages En avant Je vois En jetant un rapide coup d'oeil Que quelqu'un s'est abonné Et que je n'ai pas eu l'annonce Donc merci à toi Yventre C'est très gentil Pour ton abonnement Et je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas le bruit des annonces Il faudra que je me penche là-dessus Je remplis le tableau Vous mettez vos messages en avant Et Je les lirai J'irai 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 répondrai Pourquoi j'ai bougé mon micro ? Excusez-moi Ça doit être très désagréable Hop Désolé Juste Après Passons au tableau C'est parti Le tableau Vous pouvez dire bonjour au tableau Et si vous êtes abonné Vous pouvez même utiliser l'immote Bonjour tableau J'ai dit ça sur un ton beaucoup trop mystérieux J'ai fermé mon carnet Oh là 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 Je ne suis pas du tout organisé aujourd'hui Alors Shane McMahon Et Adam Pearce C'est un des moins Et il me semble que c'est pas volé Euh Où est Adam Pearce ? Adam Pearce je crois que je l'ai foutu Du côté de SmackDown C'est ça Shane McMahon Je crois que je l'ai foutu du côté des non assignés Donc ça va être beaucoup plus bas Ça va être Ici Shane McMahon C'est fantastique Ensuite nous avons le match AJ Styles Avec Omos contre Jeff Hardy Je lui ai mis un D Ensuite nous avons eu Euh Non c'est pas Sheamus C'est Jeff Hardy Un peu de respect s'il te plaît Ensuite nous avons eu le New Day Contre Slapjack et Tibar Avec Ali et Mace Je lui ai mis C'est moins Le New Day Ça va être Euh Ici Coffee Kingston Xavier Woods Contre Slapjack et Tibar Avec Euh Mace Et Mustapha Ali Dans le rôle De Euh J'ai pas de chute à cette blague Ric Flair Et Lacey Evans Et Charlotte C'est un c'est moins Là encore Je me trouve Assez sympa Euh Mais je trouve ça En fait je trouve ça C'est bien que Ric Flair Ait l'occasion De justifier Ce qu'il fait Le truc c'est que ça Si ils établissaient clairement Que Ric Flair Et Lacey Evans Ce sont les babyface De l'histoire Tout ce qu'il faudrait changer C'est le comportement De Lacey Evans Et ce serait complètement crédible Euh Ric Flair Et Lacey Evans Le match Charlotte Flair Contre Lacey Evans Avec Ric Flair C'est un démoin Et je ne suis pas désolé C'était un match nul Avec une fin nul Charlotte Flair Contre Lacey Evans Avec Ric Flair Pour regarder Euh Ensuite C'est 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 très Très mauvais choix de mots Edge Et The Miz Je lui ai mis B Moins Comme je vous l'ai dit Edge Contre The Miz Qui doit être dans une rivalité Voilà qui est là Avec John Morrison Et Angel Garza Qui regarde Est-ce que j'ai pensé A mettre Angel Garza Non je n'ai pas pensé Donc Angel Garza Il va quelque part par là Ah là là Non il est là Ok Et ensuite on a eu le match Damien Priest Contre Angel Garza Ça c'était Un C C'est ça Cool pour Cool pour Priest Dommage pour Garza Priest il va être là Avec Miz Morrison Et Bad Bunny Dans des rôles de manager Miz Morrison Et Bad Bunny Ensuite Nous avons eu Le match Riddle contre Lee Auquel j'ai mis 14 Allons-y Match Riddle Contre Keith Lee Avec MVP Au commentaire Ensuite on a eu le segment Avec Bobby Lashley Keith Lee Il dit tout le monde Je lui ai mis un B aussi Sauf que en ma part C'est bien ça qui s'est passé MVP Keith Lee Bobby Lashley Et Riddle Ensuite nous avons Eu La catastrophe Avec Lana Et Nia Jax Où Nia Jax C'était vraiment très très frustré De s'être déchiré le trou Je cite Nia Jax Contre Lana Avec Naomi Et Sheena Baszler Ensuite nous avons eu Baszler Contre Naomi Auquel j'ai mis C'est moins Je suis sympa Sheena Baszler Contre Naomi Avec Nia Jax Et Lana Qui était indispensable Puisqu'elle a joué un rôle Primordial En ne faisant rien Et Le main event Tout pourri De McIntyre Contre Randy Orton Avec une intervention De Sheamus Mais Pas De The Thin Drew McIntyre Drew McIntyre Contre Randy Orton Avec une intervention De Sheamus Ca n'a pas été facile D'attribuer des points bonus Dans cet épisode Mais Il faut le faire Je l'ai fait J'ai mis 3 points A Keith Lee Parce que j'ai trouvé Qu'il s'était vraiment bien défendu Dans son match Contre Contre Riddle J'ai trouvé qu'il était Enfin voilà Ca a été le moment Où j'ai souri Mais pas de façon ironique Pendant le match Où j'ai apprécié Ce que j'avais à voir Pour ce que j'avais à voir J'ai mis 2 points A Bobby Lashley A peu près pour les mêmes raisons Et j'ai mis 1 point A Drew McIntyre Parce que le pauvre Il essaye Il essaye de porter La dope Qu'ils lui font faire Mais Tu sens qu'il souffre J'ai oublié de faire Un dernier appel Pour les messages mis en avant Donc à partir de là Je ne prends plus Les messages mis en avant Désolé pour ceux Qui ont été pris par surprise Je ne les prends plus Parce que sinon Ils vont continuer d'affluer Tant que je n'ai pas Fini de parler On repasse sur L'écran RAW Je vais juste ouvrir Mon document Parce que là encore Vos messages ont été Recueillis Par Wistui Que je remercie Encore une fois Enfin encore une fois C'est la première fois Cette fois-ci Mais c'est encore une fois Oh Je ne fais pas le comment T'as trop bien pour ce que je veux dire Beaucoup de messages Beaucoup de messages Donc on va y aller Pif Drake me dit Salut Links Mon message de samedi N'a pas été cité en fin d'émission Car sûrement trop long J'ai ce problème aussi Une question Est-ce qu'un Ali contre Kofi Te hype Regarde-tu RAW Talk Entre parenthèses Ce RAW était horrible Trois réponses Oui Oui Et oui Un Ali contre Kofi Me hype énormément S'ils peuvent leur laisser Un quart d'heure Vingt minutes Ça peut que être bien Parce que Ali Met toute l'énergie du monde Dans cette rivalité Il est excellent Kofi est un très bon Très bon catcheur C'est Kofi franchement pour moi Il est à la place Qu'il devrait avoir C'est à dire Il peut mettre en avant Des catcheurs plus jeunes Pour qu'eux Ne vivent pas Onze ans Dans le mid-quart Je regarde RAW Talk Et j'adore RAW Talk Souvent c'est ma partie Préférée de RAW Je fais avec Arthroost Mais bon Généralement Il est un peu discret Et ce RAW était horrible Oui C'était pas une question Mais je suis d'accord Odinium00 Me dit J'ai l'impression Que si RAW durerait Non J'ai l'impression Que si RAW durerait Deux heures plutôt que trois Ce serait meilleur Avec moins de remplissage Ça dépend les épisodes Il y en a qui Il y a des épisodes Qui sont longs Et qui effectivement Tu te dis Ouais tu vois Il aurait duré Une heure de moins Il aurait été très bien Là celui-là Non ça aurait été de la merde Il aurait duré deux heures Au lieu de trois Ça dépend ce qu'on sacrifie Si on avait gardé Bobby Lashley Bobby Lashley Riddle Et la promo de Edge Bah tu vois Oui effectivement Ça aurait été mieux Mais si ça avait été ça Qui avait sauté Bah on aurait eu De la merde En encore plus concentré Donc non Pour moi C'est pas une question de durée Trois heures C'est trop long Mais Tu peux faire des shows Très bons Qui durent trois heures Mais c'est très compliqué Maxfrm21 Ils sont trop flou Pour que je m'en rappelle Mais effectivement On est sur une série De mauvais Raw Qui commence à Qui commence à durer J'ai l'impression Que ça commence à s'installer Le fait que Raw Et soit pas terrible Terrible Mais bon L'année dernière C'était Smackdown Qui était mauvais Pendant une très longue durée Donc J'attends voir Mais effectivement Il y a une tendance Il y a une tendance Qui se dégage Tidenetics me dit Yo Lix T'as oublié le N C'est pas commun Généralement les gens Oublient le S Vu que je n'ai pas de questions Je poste la question De quelqu'un d'autre Mais tout ça pour dire Que j'adore ce que tu fais C'est gentil Merci beaucoup La question de Mina5 Salut Links Comment ça va ? Oh ça valait pas le coup De passer cette question là Je pense Je suis facétieux Ce n'est pas la fin du message Ça va très bien merci Pourquoi il torche autant Les storylines à Raw Alors que dans les autres shows Ça va ? C'est une bonne question C'est une bonne question C'est vrai que C'est vrai que ça fait se demander Comment c'est possible NXT c'est une autre équipe Et c'est vrai que ça fait se demander Comment c'est possible Que ce soit les mêmes gars Qui fassent Raw et SmackDown Parce que SmackDown C'est pas toujours excellent Mais c'est pas non plus Toujours catastrophique Alors que Raw C'est quand même Il y a une tendance Alors je sais pas Je saurais pas te dire Je saurais pas te dire Il y a pas de Je sais vraiment pas Mais Ils défendent leur championnat Euh Leur championnat masculin solo Parce que les titres par équipe On les a pas vus là Cette semaine Et puis ils ont tendance A être un peu une arrière pensée Et puis L'histoire des championnats par équipe C'est que les champions S'entendent pas Et puis Et puis c'est pauvre Asuka Pardon Ça devait être très désagréable GregorySly51 M'a dit Bonjour Links Selon ton tableau Qui seraient les 5 membres de Raw Qui auraient eu le plus de mérite De rentrer dans l'Elimination Chamber Pour le titre de la WWE Bah mon tableau Ne calcule pas Le power ranking Des catchers de la WWE Il calcule la qualité des segments Donc du coup Ça n'a pas vraiment de Ça C'est pas très pertinent On peut regarder si tu veux On peut essayer de voir Tiens Je vais vous donner un petit Un petit coup d'oeil Du côté du Du côté du classement Du classement Attendez Je vais vérifier d'abord Que ça Il n'y a rien qui spoil Le classement de 2020 Non c'est bon On peut regarder Donc je vous passe sur le tableau Hop Excusez-moi Ça bague un peu Voilà Hop là On va Je vais mettre à jour Avec les Les infos Du road Cette semaine Donnez Trier Hop La G décroissant C'est fantastique Pas G décroissant Dans le sens Objet des Viennoiseries Trier La colonne G Dans le sens Décroissant C'était pas bon ma blague chérie ? T'aurais préféré Décroissant Je suis désolé Je n'ai pas décroissant Ça va beaucoup trop loin Nous avons Edge Ce qui n'a aucune raison De ne pas être dans L'Elimination Chamber C'est un peu gâché Nous avons Drew McIntyre C'est le champion Nous avons Damien Priest Nous avons Lucha House Party Non Sérieusement La cinquième meilleure entrée De l'année Pour l'instant A Ron C'est Lucha House Party La quatrième Edge Drew McIntyre Damien Priest Lucha House Party En même temps Ils ont participé Ils ont été excellents Dans le Dans le Dans le Dans le Ah Dusty Rhodes C'est un team classique A NXT Donc ouais C'est pas vraiment étonnant Là on a Bobby Lashley On a MVP Mais pas en tant que catcher Donc là ça compte pas vraiment On a Riddle Sheamus Ah The Miz est là Donc peut-être que The Miz aurait mérité On a Cedric Alexander On a Shelton Et on a Charlotte Flair Voilà Ils auraient dû envoyer Damien Priest Lucha House Party Le Heard Business Avec Shelton Et 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 Cedric Alexander Et Ah non Et Sheamus Non Ah Charlotte Flair Faillit être dans l'inimation chamber Pour le titre de la WWE Un jour Ça arrivera un jour Je suis fascinieux Euh Excusez-moi Je vous passe sur l'écran d'euro Hop là Mais comme je te dis C'est pas C'est pas un power ranking Concernant Euh Le catch en général Pablo DBST me dit Est-ce que tu apprécies de voir Lee Enfin se diriger vers le titre US Ce qu'il aurait fallu à son arrivée à Raw Selon moi Non Parce que je Je Le match a lieu la semaine prochaine Il a aucun élan Ça va C'est Au moins quand il est arrivé Euh Sur le roster principal Il était direct Euh Avec Dans des segments Avec le champion de la WWE Il a battu Randy Horton Qui a un main inventeur confirmé Non je préférais Tu vois Là il y avait de l'énergie On allait quelque part Que là Ah ouais en fait Kifli Vu que t'es pote avec Riddle Bah t'es dans son match Avec lui La semaine prochaine Pour le titre US Donc non Je suis pas Je suis Non Tu vois c'est pas une histoire Qui me Qui me fait rêver Odinium00 Me dit Je trouve ça marrant Que l'Elimination Chamber Pour le titre de McIntyre Se fait avec Que d'anciens détenteurs du titre Tant mieux pour toi C'est bien Que tu trouves ça marrant Je suis désolé Parce qu'il y en a certainement Qui vont apprécier l'épisode Plus que moi Ça doit être insupportable De m'écouter N'en avoir tiré Qu' Qu'une 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 appréciation Assez fugace Finalement Swifty Il m'a dit Salut Lynx Comment ça va Ça va très bien Merci Je suis un peu fatigué J'avoue que je ne comprends pas Non plus la composition De l'Elimination Chamber Match Pour le titre de la WWE Perso J'aurais plutôt voulu Un Elimination Chamber Match Pour le titre universel Non alors Mais pas du tout Pourquoi pas un match simple McIntyre contre Sheamus Ma question Que pensez-vous de la rivalité Sheamus-McIntyre Je pensais qu'elle était excellente Jusqu'à la semaine dernière Où elle Ils ont Plutôt que de faire De faire Enfler cette histoire Très lentement Très lentement La frustration de Sheamus Grossit de plus en plus Il en a Il devrait avoir un match de championnat Il le sait Et il ne l'a toujours pas Et sur le coup Ça ne l'emmerde pas Puis ça commence à l'emmerder Il se met à faire des sous-entendus Il se met à Puis au bout d'un moment Il éclate Et il s'en prend vraiment Un draw McIntyre Parce que Bon Je suis ton pote Il est où mon match de championnat Là Il lui a fait un broke kick Sorti de nulle part La semaine dernière Alors qu'il s'était déjà battu avant Et que Se battre avait l'air de faire partie De leur amitié Il n'y avait aucune raison Que ça soit plus sérieux Cette fois-ci Que d'autres fois Je pense qu'elle a été mal construite Cette rivalité Je l'aimais beaucoup Puis maintenant J'essaye de me raccrocher A Je l'aimais beaucoup Essaye de te raccrocher A ce qu'il y a de positif Exactement comme Rétribution C'est-à-dire qu'au début Je me disais Ouais ils sont cool Ils sont cool Et puis ils sont devenus vraiment à chier Je dis Ouais mais rappelle-toi Ils étaient cool Il y a un moment donné Pendant une semaine Ils ont été vraiment cool T'avais beaucoup d'espoir Puis t'aimes bien leurs masques T'aimes bien les gars Qui incarnent les membres de Rétribution T'adore Mustapha Ali Mets tout dedans Vas-y Accroche-toi là-dessus Donc là j'en suis là Pour Shemez contre McIntyre Accroche-toi Accroche-toi à ce que t'aimes bien Antu me dit Bonjour Links Je sais que j'ai trop d'espoir Pour Rétribution Et Mustapha Ali en l'occurrence Mais est-ce que ce ne serait pas Une bonne idée Que Ali blesse un participant De l'Enemission Chamber Dans lequel il fait bien sûr Pour prendre sa place Et faire écho à sa blessure de 2019 Ce serait tellement bien Ce serait tellement bien Je finis ton message Ce serait génial d'après moi Et j'aimerais être optimiste Même si c'est un peu inespéré Il n'y a aucune chance Que ça arrive Il faut que je sois précis Il faut que je sois prudent Parce que l'année dernière J'ai dit qu'il n'y avait aucune chance Que Tromba McIntyre Remporte le Rumble J'ai eu incroyablement tort Donc je vais quand même dire Qu'il n'y a aucune chance Que ça arrive Mais Ce serait tellement bien Ce serait tellement bien Parce que ce serait tellement juste Ça correspondrait parfaitement A son personnage J'aimerais beaucoup voir ça J'aimerais beaucoup voir ça Ensuite Tiny Tuanu Me dit Salut Links Est-ce que tu serais hype De voir Edge contre Balor Pour le titre NXT à WrestleMania Pour justement mettre en avant Les jeunes grâce à Edge Non Parce que Le rôle de Finn Balor C'est de mettre en avant Les jeunes à NXT Donc Ça ferait Ça ferait redit Et Je vois plus Edge essayer De récupérer un titre Qu'il n'a jamais perdu Plutôt qu'un titre Qu'il n'a jamais eu C'est l'histoire qu'il raconte Je serais déçu un peu Qu'Edge affronte Finn Balor Pour le titre de NXT Si jamais il l'a affronté Dans un autre contexte Ce serait vraiment très très cool Là je veux voir Edge contre Roman Reigns Parce que Ça 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 alimenterait Le délire de Roman Reigns Comme quoi C'est lui le meilleur Etc Moi c'est ce match là Que j'ai envie de voir Elidolo Gomez Me dit Bonjour à toi Links J'espère que ça va bien Je viens de me rappeler Que c'est Horton Qui avait blessé Ali Créant la coffee mania Mais comment t'as pu oublier ça Ali arrête pas de me le rappeler Bref Mais privant l'ancien membre De 2 of 5 D'un potentiel push Étant donné que En plus de cela Horton Je vais recommencer ton message Le problème C'est que Tu T'écris vraiment tes messages Sans prendre en compte Le fait que je vais devoir Les lire derrière Et que du coup Je vais devoir les découvrir Il faut vraiment faire Simple Bonjour à toi Links J'espère que ça va bien Je viens de me rappeler Que c'est Horton Qui avait blessé Ali Créant la coffee mania Mais privant l'ancien membre De 2 of 5 D'un potentiel push Étant donné que En plus de cela Horton est l'incarnation La plus totale De la WWE Sur plein de points Rétribution contre Ali Horton contre Ali A WrestleMania Ne me dis pas Que ça ne te hype pas Links Et aussi Fallait bien que j'ai deux questions Qui vois-tu affronter Le Heard Business Pour les titres tags Prochainement Ils ont pratiquement pas D'équipe Aro Alors ça va être compliqué Et J'ai rien compris du reste Alors Horton contre Ali J'imagine que tu voulais dire Rétribution contre Horton Non Non mais Pas du tout C'est à dire que Il n'y a que du point de vue extérieur Que Horton est l'incarnation De la De la WWE C'est à dire que Quand tu suis un peu Ce qui se passe à l'extérieur De la WWE Tu remarques Effectivement Horton a un style Très WWE L'incarnation de la WWE A Dans le Dans le kayfabe Ce serait plus John Cena John Cena Contre Mustafa Ali Aurait beaucoup plus de sens Dans l'histoire Que tu voudrais raconter Mais même ça Je suis pas sûr Que ça soit une bonne idée Parce qu'il faudrait que Ali Soit nettement mieux Construit que ça Il faudrait que Ali Soit nettement plus touché Qu'il ait eu une chance Pour un titre mondial Et qu'il ait raté Qu'il soit vraiment présenté Comme un candidat sérieux Et là tu le fous Contre Contre un John Cena Ou contre Ou même contre Contre un The Rock Enfin voilà Contre un gars Qui est l'image De la WWE Mais l'image publique De la WWE Pas l'image Dans la communauté Du catch De la WWE Donc si Je te dis Que ça ne me hype pas Et qui je vois affronter Le hard business Aucune idée Ils ont pas d'équipe Ensuite Uo Run C'est à dire que Toutes les équipes Ils les ont affrontées A part Miz et Morrison Et c'est pas vraiment Le match qui me hype Beaucoup Uo Run me dit Selon toi Quels champions Sont le plus susceptibles De perdre leurs titres Avant WrestleMania Et contre qui Je vais passer sur le tableau Pour me rappeler Qu'est-ce qu'il y a Comme champion Parce que sinon Je vais oublier tout le monde Alors Pouf pouf Donc nous avons Donc nous avons Drew McIntyre Ça m'étonnerait beaucoup Roman Reigns Il n'y a aucune chance Io Shirai Ça m'étonnerait beaucoup Walter Il n'y a aucune chance Finn Balor Ça m'étonnerait beaucoup Santos Escobar Je pense pas Jordan Devlin Je pense pas Kylie Ray Je pense pas Asuka Asuka je suis à peu près sûr Qu'elle va perdre son titre Avant WrestleMania Lorcan et Burch Non Johnny Ergano Peut-être Biggie Je pense que Biggie Sera plus champion D'ici à WrestleMania Sachez bien que je pense Qu'elle sera toujours champion Bobby LHT Je pense qu'il sera toujours champion C'est vrai qu'Alexander Et Sheldon Benjamin Franchement Il n'y a tellement aucun prestige Dans les ceintures par équipe Que je ne sais rien J'ai oublié de changer ça La semaine dernière Est-ce qu'elle est chargée De faire son plus champion Ah non j'ai juste oublié Les dirty dogs Même réflexion J'en sais rien Et Jax et Baszler Même réflexion J'en sais rien En fait les ceintures par équipe Je ne sais pas Si ça les intéresse un peu S'ils ont l'intention De faire quelque chose Donc Je ne peux absolument Rien pronostiquer Point de vue Point de vue champion Par équipe Et ceux Qui sont susceptibles De perdre leur titre Biggie je pense Qu'il va perdre son titre Contre qui Contre Aplocroze Je pense que Je pense qu'il se dirige Un peu vers ça Je pense Je ne suis pas sûr SPRVT me dit Si tu aurais pu choisir Si tu aurais Waouh Si tu avais pu choisir Les membres d'un Elimination Chamber Pour le titre de Reigns Et un pour le titre De McIntyre Qui choisirais-tu Et qui gagnerais Non D'emblée L'Elimination Chamber Je le A moins que tu veuilles dire Pour Pour Comment Pour Nommer un aspirant numéro 1 Au titre Pour Il me manque le verbe exact Pour qu'on dise Qui c'est L'aspirant numéro 1 Au titre Et Mais je le ferais pas Parce que Edge n'a pas encore Fait son choix Moi ce que j'aurais fait C'est Edge Non parce que J'allais dire Edge fait son choix Mais non parce que Edge qui fait pas son choix Ça permet Bonjour Poupou Ça permet que Ça permet de mettre en avant Tous les champions Et ça permet de raconter une histoire Et ça c'est bien aussi Donc L'Elimination Chamber Je l'aurais Complètement zappé Des titres Des titres mondiaux Masculins et féminins Donc j'aurais fait Un Elimination Chamber Pour le titre intercontinental Parce que Comme on me l'a fait remarquer Dans le Recap de Smackdown Il y a beaucoup de monde Qui tourne autour de ce titre Donc ça avait du sens Ça avait un sens pardon Et J'aurais peut-être fait Un Elimination Chamber Pour le titre US Mais là pour le coup Ça aurait eu moins de sens Mais Il faut pas qu'il y ait un match Pour déterminer Un aspirant numéro 1 Au titre Alors que le champion Alors que le gagnant du Rumble A pas encore choisi Quel titre il veut Quel Quel champion Il veut affronter Et il faut pas qu'un champion Participe A l'Elimination Chamber Parce qu'il a toutes les chances De gagner Et ça Ça gâche un peu Le match C'est à dire que S'il gagne Ça diminue la stipulation Et s'il perd Ça diminue le champion Donc Voilà Voilà ce que j'en pense Swifty Deuxième message Me dit Re-salut Links Que vois-tu Pour l'avenir De Keith Lee Perso j'aimerais bien Le voir champion US Puisqu'il est bloqué plus haut Pour faire écho A son titre nord-américain Pour qu'il parte ensuite En chasse du titre mondial Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Je sais pas Tant qu'il reste occupé Ce qui me fait peur Moi c'est que Keith Lee Devienne Keith Lee devienne Un Alistair Black Ou un Ou un Ou un Angel Garza Ou un Andrade Un catcheur Qui est très bon Mais qui savent pas quoi en faire Alors ils en font rien Voilà Tant que Keith Lee Est occupé Tant que Keith Lee catch Moi ça me va Franchement j'en suis là Mais mon niveau D'attente est là Val022002 me dit Salut Links Comment vas-tu Merci beaucoup J'aimerais savoir si ton avis Par rapport à Edge A Wrestlemania a changé Oui Si tu avais suivi Mon récap de Smackdown De la semaine dernière Tu aurais su que Justement mon avis a changé Parce que Edge arrose absolument Tout le monde Avec sa victoire Depuis qu'il a gagné C'est à dire que Il 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 a On l'a vu Féliciter Damien Priest Pour sa participation Rumble la semaine dernière On l'a vu A A NXT Mettre en avant Finn Balor Pete Dunne Carrion Cross Et Bronson Reed Et on l'a vu A Smackdown Serrer la main De Shinsuke Nakamura Donc ouais Il est en train De faire rayonner Sa victoire Sur absolument tout le monde Donc Je pense que C'est vraiment Une bonne chose Je pense que C'est vraiment Une très bonne façon D'utiliser Edge C'est 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 nickel Je l'avais pas vu Venir comme ça Mais c'est nickel Chery Axix raging Me dit Bonjour Links Smiley Très content Avec un bavoir Parce qu'en fait Il a deux points D D Deux D majuscule Donc il y en a Un c'est la bouche Et l'autre Ca doit être Un bavoir Je l'imagine aspects Euh Bonjour Links Smiley Je suis extatique A l'idée D'avoir un bavoir J'aime beaucoup Tout ce que tu fais Et c'est grâce à toi Que j'ai commencé A regarder AEW Et NXT Je ne saurais T'en être plus reconnaissante Petite question Si tu étais catcheur Quelle chanson Prendrais-tu comme thème d'entrée, bisous à distance et avec un masque smiley en forme de chœur. Ils sont gentils les gens, chéri ! D'accord. Fun fact, mon pseudo vient exactement de cette idée. J'avais 14 ans, je me disais qu'est-ce que je mettrais comme musique d'entrée ? J'étais beaucoup plus fan de Rammstein à l'époque qu'aujourd'hui. Mouteur venait de sortir ou je venais de connaître et je me suis dit que la chanson Link's wouldrive faire, ça rendrait vachement bien en musique d'entrée surtout pour un gars qui s'appellerait Link's parce qu'il fait Link's, ouais, le public fait ouais comme ça. Le pseudo vient de là. Donc ça répond à ta question. Jasfo la fripouille me dit petite blague pour se détendre de ce show. Ah, je trouve qu'on est détendu ! Triple H, regarde, attention. Attention parce que j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu une... Wow, wow ! Ok, j'ai vu ta blague, elle est complètement raciste. Je... Je la lis parce que t'as mis ton message en avant. Je la cautionne absolument pas. Petite blague pour se détendre de ce show. Triple H, regarde, Funaki est dit à HBK, donc à Shawn Michaels, tu trouves pas que Funaki est un peu Shawn ? Shawn égale jaune, parce que Funaki est japonais. Merci Jasfo la fripouille pour cette blague des années 80. C'était génial. Blague meilleure que le show d'Euro. Non, parce qu'au moins le show d'Euro n'était pas raciste. Et enfin, Tanatlock me dit Hello, Link... Il a mis un cas... Il a mis un cas en trop. Il est pas compliqué, mon pseudo, enfin ! Étant un très ancien amateur de catch, un très ancien... D'accord, ouais. Étant un très ancien amateur de catch, suffisamment pour me rappeler le match entre Tatanka et Yokozuna, ah ouais. Je voulais juste te remercier... Te remercier, pardon, car tu m'as redonné le goût du catch. Je suis passionnant quand tu en parles, surtout ne change rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Écoute, j'espère. J'espère... J'espère mettre... Mettre suffisamment de passion dedans pour... J'ai l'impression que même quand je parle... Même quand je parle de trucs qui me plaisent pas, j'arrive à... J'arrive à communiquer une passion. Même si cette passion, c'est de la frustration, ça... Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et j'essaie de communiquer ce quelque chose et ça me fait vraiment plaisir que tu reconnaisses ça. Ça me fait plaisir que des gens qui ne connaissent pas le catch reconnaissent ça, aiment m'écouter parler de ce que... Voilà. De ce que j'aime et c'est... Voilà. C'est la preuve que je fais bien ce que je veux faire et c'est toujours très agréable. Merci à vous pour ça et désolé à ceux qui se sont éventuellement abonnés pendant le live. Je ne vous ai pas vus. Mais attendez, je réfléchis à si j'ai une façon rapide d'avoir accès à votre identité. Donc il y a Yventre qui s'est abonné il y a... Il y a certains temps... Oh, il m'a même laissé un message ! Oh, ça craint ! Ça craint que je n'ai pas vu. Ah là 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 ! Ah là là, comme ça, mon merde ! Donc Yventre m'a envoyé. Salut, un plaisir de te suivre. La bise à tout le monde. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Et il y a Gu3586... C'est fini, donc me permet de prendre un petit peu le temps. Gu3586 qui s'est abonné également via Prime. Donc c'est gentil pour ça. Merci beaucoup aussi. Et Jasfo Lafripouille qui a bien gagné son abonnement en m'envoyant une blague. Il faut éviter de dire que les Asiatiques sont jaunes, enfin. Mais vous le savez ça, vous le savez maintenant, on est en 2021. Mais merci à toi pour ton abonnement, c'est gentil. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous jeudi pour parler de NXT et de Dynamite. NXT, ça va être le go-home show avant le takeover de ce week-end. Je vous donnerai mes pronostics si takeover est dimanche, je vous les donne dimanche, sinon je vous les donne samedi. Il me semble que c'est dimanche. Je vous donnerai donc mes pronostics pour takeover Vengeance Day dimanche vers midi. Vu que beaucoup de gens se sont plaint de ne pas avoir eu les pronostics sur Link's Off, je les applaudrai sans doute sur Link's Off et on fera le bilan de takeover Vengeance Day lundi. Je suis très à l'aise dans ce que je dis. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à jeudi pour le go-home show de takeover de NXT et pour Dynamite. Bisous tout le monde. Ciao ! C'est où la fin ? C'est là, voilà.